hey coucou tout le monde c'est Chacha de la page un bon livre à lire on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture numéro 14 où je vais donc vous parler encore une fois de trois livres et on commence tout de suite premier livre dont je vais vous parler c'est les anges de feu de beer grills aux éditions hugo thriller ce livre donc c'est le deuxième opus de la trilogie de beer grills qui met en place donc le personnage de will jagger il ya quelques mois je vous parlais donc du premier livre qui s'appelle le tombeau d'acier donc toujours de beer grills avec son personnage de will jagger qui est envoyé en forêt amazonienne avec une dizaine d'amis ou de connaissances ou de personnes qui étaient envoyées avec lui pour être sûr qu'il fasse ce qui avait à faire donc le but de cette expédition en forêt amazonienne c'était de trouver un avion qui datait de la seconde guerre mondiale et qui était tombé à la frontière de trois pays et donc nous voilà parti en forêt amazonienne a essayé de déjouer les pièges qui venaient de l'équipe mais aussi d'autres personnes qui le poursuivait pour pas qu'il n'arrive à son but on se retrouvait donc là dessus sur encore une histoire avec un fond nazi dans le sens où cet avion était chargé donc de plein de choses notamment des armes des projets secrets qui venaient du troisième reich créé par hitler et qui a été donc envoyé juste avant que hitler meurt décède et donc que le troisième reich soit fini cet avion donc était une relique de la seconde guerre mondiale et on se retrouve donc plongé dans cette histoire nazi que le personnage de beer grills connaît bien parce que son grand père a fait la seconde guerre mondiale et qu'il a beaucoup appris de lui avec tout ça dans le deuxième terme donc les anges de feu dont je vais vous parler maintenant qui fait donc partie de mon bilan lecture numéro 14 donc dans cette histoire on commence donc avec will jagger qui retourne sur une île de cuba chercher après une de ses amis qui était avec lui dans l'expédition qu'il a mené en amazonie d'où le fait que je vous ai parlé du premier livre avant et donc dans ce livre on va donc se retrouver donc avec will qui part avec deux de ses amis chercher après donc son ami selena qui va donc chercher son ami selena avec ses deux autres amis et bon bah il arrive en fait dans un truc très bien organisé où ils ont dû tuer pas mal de monde pour réussir à sauver leur ami et en parallèle à ça donc on a une histoire sur fond nazi encore une fois où on se retrouve surtout sur les histoires donc dss et des recherches d'hitler hitler pensait donc que la race arienne était en fait une descendance d'une déesse nordique d'où le fait qu'elle soit supérieure car descendant d'une ds elle devait avoir des cheveux blancs les yeux bleus est vraiment très jolie et très intelligente le but de l'éclair est donc de lancer des fouilles archéologiques en 1940 et des bûches pour retrouver ce corps ce cette ds qui aurait été congelé donc au delà du pôle nord et en fait et ben forcément oui jacquard il va mettre les pieds dedans il va mettre les pieds dans le plat et donc il va se retrouver poursuivi par des chercheurs nazis qui maintiennent que le troisième reich de rester et donc qu'ils font tout dans l'ombre pour essayer de revenir et donc de retrouver ce fameux corps de comprendre ce qui s'est passé on va donc être envoyé aussi en afrique on va être envoyé un peu partout encore une fois écoute jigger pour essayer de comprendre pour essayer de trouver et j'ai complètement adoré ce bouquin plus que le premier parce que le premier il y avait vraiment eu cette ce besoin de mettre en place les personnages et tout ça que là on n'a pas parce que là on connaît les personnages c'est le deuxième tome on sait comment ils sont et ça rentre dans l'action tout de suite c'est vraiment du livre d'action chaque événement on donne un autre chaque événement provoque une autre action et c'est complètement génial on est agrippé aux pages et on a qu'une envie c'est de savoir ce qui va se passer après parce que oui en fait la base de l'histoire de will jagger c'est qu'il y a trois ans il a perdu sa femme et son fils pendant qu'ils faisaient du camping et donc ils lui ont été enlevés et il a rien pu faire pour empêcher ça et à la fin du 1 il découvre une preuve qu'en quoi ils sont encore vivants et donc dans le 2 il va continuer leur recherche mais jusqu'où ira-t-il pour les retrouver est ce qu'il va les retrouver tout là est la question sachant qu'il y a encore un troisième tome moi je m'attends vraiment à quelque chose d'exceptionnel sur le troisième tome j'ai tendance à dire que c'est un livre de mec parce que déjà c'est une équipe quasiment fait que d'hommes et donc voilà pour moi ça reste un livre de mec ça tue ça brandit des armes c'est tout des trucs ça me fait beaucoup penser aux jeux vidéo uncharted ça me fait beaucoup penser à tout ce qui est medal of honor et tout ça et donc bah voilà en fait on se retrouve là dedans le tout avec un fond historique et moi c'est vraiment ce côté très historique que j'apprécie énormément on voit vraiment que beer grills c'est de quoi il parle et la façon dont il insère son personnage on a vraiment l'impression que c'est lui qui s'est vraiment pris au jeu qu'il a vraiment décrit comme lui agirait et encore une fois on apprend plein de trucs que ce soit en histoire que ce soit sur le maniement des armes on est devenu super costaud même moi qui n'y connaissais rien et qui déteste à la base des trucs d'armes je dois dire que là ça passe vachement bien en plus bon bah maintenant je sais différencier les les balles anti-chars les balles à tête creuse les balles enfin bref on s'y connaît donc voilà une très très bonne lecture un très très bon moment avec will jagger le personnage de beer grills et j'attends impatiemment le tome 3 chez hugo thriller deuxième livre dont je vais vous parler c'est une bonne intention de solenne bakovski que j'ai eu la chance de pouvoir lire car ce livre est absolument génial dans une bonne intention on va parler de la petite mathilde qui a 9 ans sa maman est décédée elle s'est suicidée il y a à peu près un an et donc son père fait ce qu'il peut mais il a vraiment du mal à survivre sans sa femme donc la mamie les aide beaucoup la grand mère donc de mathilde est là souvent et elle s'inquiète le jour où mathilde ne revient pas de l'école donc sur le coup son papa il s'inquiète pas tout de suite mais la grand mère elle s'inquiète vite et donc on se demande où a disparu la petite mathilde que lui est-il arrivé forcément on s'attend au pire on s'attend vraiment à quelque chose d'horrible et en fin de compte dans toute l'histoire on va retracer le passé de mathilde pour essayer de comprendre bah déjà comment était sa relation avec sa mère mais aussi comment est ce qu'elle en est arrivé là parce que sa disparition partait d'une très bonne intention donc on va parler du passé mais on va aussi parler du présent donc des sentiments de la grand mère du père des recherches du flic et on va aussi parler donc de ce qui se passe pendant ce temps là du côté de mathilde savoir où est ce qu'elle en est qu'est ce qui lui est arrivé faut savoir que solenne bakovski c'est son deuxième livre donc le premier livre c'était un sac qui m'avait foutu donc un twist dans la gueule mais d'une puissance phénoménale et là avec une bonne intention elle a fait pas un twist mais plutôt un bouquin qui est en soit quelque chose de génial c'est c'est tout le bouquin qui est puissant c'est tout le bouquin qui est énorme c'est tout ça en fait qui est vraiment c'est pas un twist en soi c'est le bouquin qui vous retourne complètement la tête il se lit super vite il se lit vraiment très bien elle a cette faculté à poser des mots sur des sentiments forts à ne pas en dire trop à en dire suffisamment pour que ce soit touchant pour ce soit pour qu'on soit là à gripper à cette famille à découvrir des choses au fur et à mesure et à chaque fois à faire à être encore plus surpris parce que c'est écrit d'une façon mais magistrale et magnifique et ce qui arrive m'a fait vraiment très froid dans le dos parce que elle a réussi à intégrer un personnage qui est autiste et j'ai moi même un fils autiste ce qui n'est pas forcément facile à vivre et ce qu'elle a réussi à recréer là au niveau des sentiments au niveau de la vision des autres envers ce handicap c'est exact c'est tout à fait juste elle a réussi à poser des mots sur quelque chose de très complexe et vraiment ça a été énorme pour moi ça a été un vrai bouleversement ce bouquin a été un réel coup de coeur donc je ne peux que vous le conseiller c'est écrit d'une façon magnifique et magistrale solenne bakovski est un italien indéniable et donc bah voilà pour l'instant il est en numérique vous pouvez le trouver facilement sur amazon et il sortira en papier en mars 2018 chez milady trailer donc n'hésitez pas restez auprès de l'actu et surtout ce livre ne le loupez pas parce qu'il mérite vraiment vraiment d'être lu il est magnifique on ne peut pas ressentir tout ça on exploserait troisième livre que je vais vous présenter c'est la nuit n'est jamais complète de nico taquian alors ce livre il faut savoir que je l'ai acheté lorsque j'ai rencontré nico taquian à saint mort je n'avais jamais lu ses livres et et ben autant dire que j'étais plutôt vachement agréablement surprise pourquoi tu as joué le titre déjà tant par l'auteur qui est très souriant très avenant très sympa vraiment un auteur hyper agréable encore une fois un auteur français je le dirai jamais assez j'adore les auteurs français je trouve qu'en france on a une panoplie d'auteurs français notamment dans les polar thriller qui sont absolument géniaux il faut dire ce qui est on a une voilà on a énormément un très beau panel d'auteurs français géniaux et nico taquian on fait partie voilà faut dire ce qui est donc la nuit n'est jamais complète ça va parler de jimmy et ariel qui sont donc un père et sa fille une grande fille et il donc ils partent en voiture on ne sait pas où sauf que sur la route déserte ils se font arrêter par un flic qui les empêche de passer parce qu'il ya une crevasse soit ils ont le choix entre rebrousser chemin en n'ayant pas assez d'essence ou attendre là passer la nuit voir quand est ce que ça sera réparé ils sont pas les seuls à attendre il ya un groupe d'hommes qui attendent aussi et donc bah tout le monde décide de passer la nuit sur place passer nuit sur place c'est en se réveillant le lendemain ils se rendent compte qu'ils n'ont plus de batterie donc ils peuvent plus démarrer que le flic n'est plus heureux ils se mettent donc tous ensemble à partir à pied dans les confins de ce désert pour essayer de trouver donc amis qui vivent et qui puisse les aider et donc on va suivre ce périple de jimmy et ariel mais c'est un périple génial c'est tordu franchement il est mais il est tordu mais d'une façon voilà c'est un génie tordu on va dire ça je m'excuse nico mais tu es un génie tordu car ce livre est vraiment génial on se retrouve dans une sorte de huis clos énorme parce que il ya que quelques personnes dans un désert complètement désert et donc on va être pris avec tous ces personnages il y en a certains qui meurent il y en a certains qui survivent et voilà ils voient des choses bizarres ils arrivent dans un petit village avec une mine avec de la poussière de charbon et ils vont vivre des choses inimaginable et voilà c'est incroyable de voir que dans un si petit livre on arrive à à nous retourner au temps le soir et la fin est juste démentiel il explique tout tout paraît clair dans son explication finale voilà c'est un livre qui reste vraiment très différent de ce qu'on peut lire d'habitude il s'ennuie pas avec des détails inutiles il décrit mais vraiment dans ce qui est nécessaire et on les suit et on croit en eux et on a envie de savoir ce qui va se passer pour eux parce que vraiment c'est voilà c'est énorme ce qu'il a écrit voilà en plus c'est c'est quand même tordu dans voilà de de laisser des gens comme ça perdus en plein désert sans eau sans bouffe tout ça voilà bref la nuit n'est jamais complète de nicotakian ça m'a complètement convaincu et je suis vraiment pressé de pouvoir lire les autres livres de lui parce que je trouve qu'il a une plume vraiment très fluide en plus on ne s'ennuie pas il ya de l'action constamment et vraiment voilà moi j'ai adoré la nuit n'est jamais complète nicotakian trouvez le achetez le et vous allez voir vous allez vous bouffer super vite parce qu'on ne peut pas le lâcher voilà c'était le bilan lecture numéro 14 n'hésitez pas si vous avez des questions si vous avez voilà que vous le savez faut pas hésiter un petit commentaire que ce soit sur la chaîne sur le blog sur la page bref je suis là je suis dispo et abonnez vous on se retrouve très bientôt sur la chaîne un bon livre à lire bye bye on ne vous retient pas nous n'avons plus besoin de vos services merci